Le président du PAD a reçu le chef de file de l'opposition parlementaire ce jeudi, dans le cadre d'une prise de contact, au siège de son parti. Les entretiens portaient sur l'implication de tous les partis politiques dans l'instauration de la paix et l'avenir de l'opposition guinéenne en général. Cette série de rencontres concerne les institutions nationales et des formations politiques en vue de la mise en place d'une plateforme d'échange autour de la paix. C'est dans ce sens d'ailleurs que le président de l'UDG a sollicité la contribution de son homologue du PAD. Chacun l'a investi dans ce pays. Donc on ne doit pas être des acteurs de la violence dans ce pays. Ça ne sera pas bon pour nous. Votre contribution est étendue. Donnons-nous la main pour qu'on puisse travailler ensemble. On va s'opposer bien sûr, on est opposant, mais il faut le faire intelligemment pour l'intérêt du peuple qui a beaucoup souffert, appelé des honorables Mamadou Silla. Qu'on le veuille ou pas, vous êtes le chef de file de l'opposition parlementaire. Ce n'est pas une prise de position, c'est un fait juridique, soutient Dr Ousmane Kaba, président du parti des démocrates pour l'espoir. Le but de votre visite est noble. Je pense que c'est parce que vous avez envie que les gynéens se retrouvent autour de l'essentiel. Vous avez envie de mettre les bonnes volontés ensemble, mais je pense qu'il faut de la patience. Vous avez contacté beaucoup de partis. L'organisation devrait recruter les partis politiques de l'opposition. Mais à l'heure actuelle, beaucoup de partis politiques ne savent pas s'ils sont de l'opposition ou de la mouvance. Parce que nous attendons en réalité les actes du gouvernement qui sont en train d'être mis en place. « Chacun l'attend quelle est la direction que ce gouvernement va prendre », a-t-il poursuivi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501